... Chouv Boker Or, on est toujours aujourd'hui lundi 7 du mois de septembre de Yud Khet, le 18 du mois de Elul, pour Elisheva Gedj, qui a acheté ce chiour pour une deuxième Mishnah de Maseret Avot, qui clôturera le cinquième chapitre de Maseret Avot avec l'aide d'Hachem. Donc une grande réussite pour Elisheva Gedj, pour tout ce qu'elle entreprend, elle et sa famille, spirituellement et matériellement. ... En même temps, on rappellera le nom des Niftarim, On a vu que Ben Bagbag nous a enseigné que dans la Torah, il y avait absolument les réponses à toutes les questions et que toutes les sciences du monde entier étaient cachées là-bas. Ben Hehe, c'était son nom, lui, il nous a donné une phrase. Mais cette phrase-là, je peux vous affirmer qu'elle est d'une extraordinaire puissance. Et il dit, C'est-à-dire que, quand on fait quelque chose, une Mitzvah, si elle n'est pas emprunte de difficultés, eh bien le salaire sera à l'échelle de la Mitzvah pratiquée. Mais le salaire ne sera jamais le même quand on a fait une Mitzvah qui a été très très dure à faire, pour le même salaire. En d'autres termes, quand une personne va donner de Tzedakah mille shekels, mais qu'il est millionnaire, et que l'autre va donner dix shekels, au niveau quantitatif, tout le monde a envie de dire, mais celui qui a donné mille shekels a plus de mérite que celui qui a donné dix shekels, mathématiquement. Ben Hehe, il nous dit non, pas du tout. Pas du tout. Celui qui a donné mille shekels, il peut carrément être puni parce qu'il a donné mille shekels par le créateur du monde. Il dit pourquoi ? Il dit parce que tu n'as pas honte. Qu'est-ce que c'est pour toi, mille shekels ? Tu jettes des milliers de shekels dans les hôtels, des milliers de shekels dans des chitouillotes. Et quand il s'agit de Tzedakah, tu donnes mille shekels alors que tu as dix ou douze, quinze, vingt millions de shekels en banque, tu te moques de qui, dit Hachem ? Tandis que celui qui va donner dix shekels, alors que pour lui, c'est plus que le maasser, c'est plus que dix pour cent. C'est-à-dire que maintenant, que l'effort est fourni pour pouvoir acquérir la Torah, eh bien, il est évident que le salaire est fixé non pas selon l'acte accompli d'une mitzvah, mais que le salaire que Dieu fixe sera selon les efforts prodigués pour accomplir cette mitzvah-là. Prenons un exemple du Shulchan Aruch. La Kha nous dit, si tu as une bête et Knesset qui est très proche de ta maison, et une qui est un peu plus loin, il dit qu'il est préférable d'aller à la synagogue un peu plus loin. Il dit, pourquoi ? Il dit, parce que comme c'est un peu plus loin, tu vas faire plus de pas pour y aller, donc tu vas faire un peu plus d'efforts pour faire la mitzvah, donc ton salaire est plus grand. Ça s'appelle Sra-Ralikha. Tu vas prendre le salaire des pas que tu vas accomplir. Oufreyn, ça va plus loin que cela. Il y a d'autres explications qui expliquent, comme l'enseigne la Gemara d'Ambrahot-Heh, qui dit qu'il y a trois choses sur lesquelles un homme, il devra peiner pour y arriver. Monter en hérèse Israël, l'étude de la Torah et le monde futur. Monter en hérèse Israël s'acquiert par la souffrance, par la remise en question de Taïmouna, parce que c'est un renouveau, un nouveau départ qui repart à zéro. Ce qu'il y avait avant, on oublie, dit Dieu. Maintenant, on redémarre à zéro. C'est une nouvelle naissance, c'est un nouveau monde pour toi. C'est une nouvelle culture, une nouvelle langue, un nouveau démarrage dans ta vie. Tout ce que tu avais acquis avant est mis de côté. Donc, monter en hérèse Israël s'acquiert par recommencer tout à zéro, avec des tikkunim, parce qu'hérèse Israël est une machine à laver qui te lave de toutes tes fautes. Donc, automatiquement, pour rester ici, pour acquérir ce pays, il faut être transparent, humble, et vraiment rempli d'une forte émouna. Le Holam Abba, pour y arriver, quand on arrive après la mort, après 120 ans, on a des comptes à rendre. Le Holam Abba est juste derrière Hachem. Un vol, il rentre, c'est une image. Il ne va pas être devant, ni derrière Dieu. Il n'y a pas de devant, ni de derrière. Il y a tellement d'embûches, avant que tu y arrives, tellement d'accusations. Oui, mais Dieu, il a fait les misottes, mais il avait des intérêts, il avait ceci, il avait cela. Waouh ! Combien, combien de stations un homme devra-t-il pratiquer avant d'arriver au Holam Abba ? Mais il finira par y arriver. Et l'étude de la Torah ? Le Holam Abba nous dit, l'étude de la Torah, c'est pareil. Si tu étudies quelque chose, et que tu veux vraiment le comprendre, si tu ne te casses pas la tête pour y arriver, si tu n'appelles pas au téléphone, le rave, le machin, le bidule, le chouette, posez des questions, attends, je note, attends, je vais réécouter, je n'ai pas compris. Si tu ne vas pas escalader l'Himalaya, pour pouvoir acquérir l'étude de la Torah, tu ne peux pas y arriver. Si tu ne te casses pas les dents sur Rachid Hosefot, à réfléchir, à comprendre, attends. Une fois, le gars de Vilna, il était en train d'étudier, il se prenait la tête sur une gmara, et il était apparu devant lui, il lui a un avis à Choletov, qui lui a dit, écoute, du ciel, tu fais tellement trembler le trône divin, dans le tracas qui est dans ta tête, que je suis venu te donner la réponse. Il lui a dit, chazve shalom, ne me donne surtout pas la réponse, je vais la trouver. Vechenaya. Vechenaya. Tu vois, on raconte que le rave El-Gerbiyan, mon rave, raconte, tu lui, quand il avait 16 ans, et qu'il était en Yeshivat pour Rachid Hosef, il s'est endormi sur sa gmara, il était 3 heures du matin. Et pourquoi est-ce qu'il s'est endormi sur sa gmara 3 heures du matin ? Parce qu'il avait fait le nez d'air de ne pas aller dormir jusqu'à ce qu'il comprend ce que voulait dire le marcha à Kadosh. À la fin de la gmara, vous avez le marcha qui explique, à sa façon à lui, la gmara. Et mon rave s'était heurté à cette situation de ne pas comprendre ce que voulait dire le marcha. Et à 3 heures du matin, il sent une main comme ça qui se pose sur lui, et qui lui dit Arié. Moi, j'appelle Ravarié, mais lui, il s'appelle Arié. Ce que j'ai voulu dire ici, ce n'était pas sur Rachid, c'était sur Tosfot. C'est pour ça que tu n'arrives pas à me comprendre. Il a regardé comme ça, il lui dit, Toda, Toda. Quand il s'est retourné, il ne l'a pas vu. Il n'était plus au Bet Midrash. Lui, il était seul au Bet Midrash à 3 heures du matin. Il a couru, il a voulu voir. Il n'y avait plus personne. Alors, il s'est rappelé de la phrase. Ce que j'ai voulu dire, qu'est-ce qui est venu du ciel le voir ? Le marcha Akadosh lui-même est venu voir le Ravarié. Quand on m'a raconté ça, j'étais voir mon Rav, je lui ai posé la question, il m'a fait un grand sourire, il ne m'a pas répondu. Ça voulait dire, oui, mais quand tu veux que je te dise que moi, j'ai eu la visite du ciel, du marcha Akadosh, Ken. Mon Rav ne ment pas, et son regard voulait tout dire. J'étais le voir. Je me dis, Béhemet, tu as eu le guilouille du marcha Akadosh, Ken, Tshuvaï Ken. Zeperou Shadavar, que quand une personne Béhemet va rester à table, se battre pour essayer de comprendre, alors la Torah ne pourra à ce moment-là que se dévoiler à lui. Mais s'il ne trime pas pour la connaître, eh bien c'est un petit peu comme dans un couple. Tu ne t'investis pas trop vis-à-vis de ta femme, ne t'étonne pas à ce qu'elle ne s'investisse pas trop vis-à-vis de toi aussi. Après ça devient malheureusement chacun sa live. On est copropriétaire, on cohabite ensemble. Ainsi est la Torah comme une femme. Comme tu te comportes, tu fais attention à moi, tu me parles, tu me considères, tu me respectes, tu m'honores. Alors qu'est-ce qu'elle fait la femme ? Elle se dévoile à l'homme dans toute sa beauté et sa splendeur et lui donne le meilleur de tout ce qu'elle pouvait lui donner. Kach yatora. L'efum tzahara agra. Ça va plus loin que ça encore. On nous dit qu'une vraie mitzvah, quand on rencontre cette histoire de l'époque avec les Cossacks, l'histoire de... du bruit qui courait, qu'un juif avait été prisonnier par les Cossacks et qu'il demandait une rançon. Ça s'appelle Pidyon Chivouim. Et donc, ils sont partis voir le rabbi qui était à l'époque dans le village des Juifs, très très grand village juif comme ça. Et ils lui ont dit, il faut payer la somme de 1000 roubles, 1000 roubles, c'était énorme à l'époque, pour libérer les Juifs parce que la police, les Cossacks les ont arrêtés et pour les libérer, il faut payer une caution. À ce moment-là, le rabbi, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit réunir 1000 roubles. C'est énorme. Il a fait une lettre et il a écrit comme ça « Combien il est important de participer à la mitzvah de ramasser l'argent nécessaire pour libérer un juif prisonnier chez les Goyim ? » En moins de deux heures, les deux élèves du rab ont réuni la somme de 1000 roubles. Quand le rab a levé la tête du Talmud comme ça et qu'il était en train d'étudier et qu'il a vu la somme dans une caisse, 1000 pièces roubles, comme ça, 1000 roubles, il a regardé comme ça, sa montre, il a dit « Ok, je vais venir avec vous. » Il dit « Non, Gaudara, vous êtes dans l'étude de la Torah, on va leur apporter l'argent, on va ramener le juif. » Il a dit « Non. Par contre, est-ce que tu peux appeler Itzik et Yaakovi ? » « Mais pourquoi vous avez Gaudara voulait qu'on allait chercher ? » Qui c'était ? Itzik et Yaakovi. C'était deux juifs avec les péotes extrêmement forts qui travaillaient dans le bois, ils étaient bûcherons, ils étaient très très grands, forts physiquement, des colosses. Et le rab, il dit « C'est avec eux que je vais y aller. » Quand ils arrivent là-bas, le rab, il leur dit « Prenez des bâtons avec vous. » Et là, arrivent trois policiers comme ça, avec le juif, il le tenait comme ça dans les mains, donc trois Cossacks qui représentaient le gouvernement. Et à ce moment-là, le rab, il le regarde comme ça les trois et il dit « A Yaakovi » et « A Itzik » il leur dit « Frappez-les ! » Le rab a parlé sans hésiter. « Bah ! » Ils viennent et ils fracassent les trois policiers, trois Cossacks. À ce moment-là, Minashama, il arrive une plouga, je ne sais pas comment dire en français une plouga, une division, enfin, un capitaine avec ses soldats, un Cossack avec tous ses soldats. Comment on dit une plouga en négociation ? Lui, il ne sait pas non plus. C'est pas grave, ça arrive. Oui, ça arrive. Et un régiment. Un régiment, ça y est. Un régiment. Et à ce moment-là, le capitaine du régiment, qu'est-ce qu'il voit de ses propres yeux ? Il voit des Juifs frapper la police, les Cossacks, sous l'emprise de l'Empereur, sous les ordres de l'Empereur. Et là, le capitaine, il voit qu'il y a le rabbi avec eux et il dit « Ah ! » Des Juifs nous déclaraient la guerre, c'est tellement pas juif, ce genre de choses. Et avant de les condamner, le capitaine, il s'approche vers le rabbi et il lui dit « Comment avez-vous pu donner l'ordre de frapper trois de mes soldats ? Comment vous avez fait une chose pareille ? Vous voulez qu'on extermine et qu'on brûle tous les Juifs du village ? » Il lui a dit « Non, mais pourquoi vous les appelez vos soldats ? Ce sont trois brigands qui ont pris des habits de vos soldats. Vérifiez leurs papiers. » Sans aucune hésitation, le capitaine se retourne vers les trois et leur demande de fournir leurs références, leurs noms, leurs numéros de soldats. Et bien entendu, très rapidement, ils se rendent compte qu'en réalité, c'était trois voyous qui avaient décidé de s'habiller en tant que Cossacks pour voler un Juif et exiger une énorme somme d'argent en retour. Bien entendu, le capitaine félicita le rabbi qui s'en alla chez lui avec l'argent et les jeunes Juifs et les trois voyous furent pendus par les Cossacks à ce moment-là. Les élèves, quand ils sont arrivés à la Yeshiva, qu'ils ont raconté l'extraordinaire histoire, ils ont posé la question au rabbi, « Mais comment vous avez su ça ? » Comment ça vous est monté à l'esprit ? « Echharavra » « Vous avez rohakodesh, rohakotej, ma » Et le reste, c'est très simple. Quand on doit libérer un Juif et qu'on réunit de l'argent aussi important en deux heures, c'est sûr que ce n'est pas une Mitzvah. Parce que « Ben, héhé » il dit dans la Mishnah, « Lefum, tzaragra » quand il y a une très très grande Mitzvah à faire, on ne coupe pas des doigts et ça se fait. Ce n'est pas comme ça. Quand il y a une grande Mitzvah, le salaire de la Mitzvah sera tellement grandiose qu'il est évident que tu auras des obstacles sur chaque millimètre que tu auras à faire pour cette Mitzvah. La moquerie des uns et des autres, d'un coup le temps, d'un coup l'argent qui ne vient pas, qui était promis, d'un coup, d'un coup, les gens qui vont se décourager, vous êtes parti à 800 et vous revenez à même pas 80. Perusha Davar, tout sera là pour automatiquement te montrer que tu es sur le bon chemin. Quoi ? Eh bien, c'est très simple. Si tu trouves le Yetzirara quand tu viens faire quelque chose, c'est qu'automatiquement c'est une grande Mitzvah. Ceci étant, il faut faire attention car il y a des fois des choses qui sont des obstacles mais qui ne viennent pas du Yetzirara. Comme par exemple pendant une pandémie où des gens meurent ou des gens risquent de contaminer les autres. Est-ce que ce serait une Mitzvah d'aller là où il y a un regroupement, où il y a une grande Mitzvah à faire mais où je vais mettre les autres en danger à partir du moment où c'est une pandémie et que c'est quelque chose de général, alors ce n'est plus vis-à-vis de toi. C'est général. Tu es au niveau du Prat à l'intérieur mais ce n'est pas pour toi parce que que tu y ailles ou pas, il y a ce problème. Dans ce cas-là, il faudra poser la question à Chacham. Bezrat HaShem, on souhaitera après cette merveilleuse Mishnah renseignée par Nochachamim, vous voyez une petite phrase qu'on vient à peu prendre de temps pour l'expliquer et encore, on n'a fait que le titre à développer de ce merveilleux message « Les Foums Tsaara Agra » « Selon l'effort fourni sera le salaire » Bezrat HaShem. N'hésitez jamais quand vous voyez une Mitzvah qui est difficile de mettre tout ce que vous pouvez en application pour pouvoir y accéder et aller jusqu'au bout. Comme le dit le Harizal, sache que si un jour tu te poses la question « Pourquoi tu es venu en réincarnation ? » La réponse est selon Rabbi Trachloria pour accomplir à la Mitzvah que tu auras le plus de mal à faire. Donc si un jour vous avez des difficultés avec une Mitzvah ça peut être l'étude ça peut être Shmirat Abri ça peut être le Kisoui pour une femme ça peut être l'anida pour un couple peu importe. Si c'est dur alors sache que c'est pour ça que tu es là et sache que tout ton salaire pour l'éternité dépendait de cette difficulté qu'il ne te restait qu'à surmonter. Brakha vatzlachali Sheva Gedj Ayekara Beaucoup de bonheur chez vous Bezrat HaShem et dans tous les foyers d'Israël partout où ils sont sur terre. Kol Tuv Je pense que c'est Sous-titrage ST' 501